bonjour bonjour à toutes bonjour à tous ou peut-être bonsoir je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo aujourd'hui je voulais vous parler des boucles spatio-temporelles qu'est ce qu'une boucle spatio-temporelle tout d'abord il est important de bien garder en mémoire que tout ce que nous vivons dans cette vie n'est que le reflet des mémoires karmiques que nous portons c'est à dire des blessures que nous sommes venus dans cette vie nous sommes venus en prendre conscience pour enfin pouvoir les refermer les guérir et être dans la paix mais ces blessures au départ nous n'en sommes nous ne sommes pas dans cette conscience donc nous allons vivre des événements de vie qui vont nous marquer qui vont nous faire souffrir et c'est à ce moment là quand ces mouvements sont tant que nous n'avons pas compris que c'est une mémoire karmique 1 et que nous sommes venus pour le nettoyer donc nous allons revivre des événements qui vont être en lien avec cette blessure si par exemple dans une autre vie j'ai je me suis senti abandonné délaissé seul etc pardon je vais vivre plusieurs événements qui vont me faire ressentir ce que j'ai pu ressentir par exemple de l'injustice d'humiliation de la tristesse de la colère un envie de vengeance de la fatigue de l'épuisement il y a tout une panel d'émotions et de ressentis possibles donc une boucle spatio-temporelle c'est revivre toujours et encore la même chose donne un exemple si par exemple dans le passé moi je me souviens dans mon passé c'était très dur la vie j'avais vraiment cette impression d'être obligé de combattre seul dans la vie et j'avais mes trois enfants en bas âge ma santé c'était pas le top et je n'arrivais pas à trouver de boulot parce qu'avec trois enfants en bas âge c'était très compliqué donc je faisais des petits boulots les vendanges ramasser les pommes les radis enfin des boulots qui sont quand même très durs physiquement de plus j'avais mon fils le plus jeune qui ne faisait pas ses nuits c'est à dire qu'il confondait le jour et la nuit donc il dormait le jour et puis la nuit c'était la nuit bas donc je ne dormais pas j'ai perdu le sommeil j'étais insomniaque et donc à un moment donné je suis tombé raide par terre au milieu des vignes et je me suis retrouvé à l'hôpital pour m'entendre dire que mon corps était en épuisement total c'était un épuisement un vide aussi bien physique mon corps était déminéralisé il n'y avait plus rien pour le maintenir en vie et en plus un épuisement psychique un combat je menais un combat c'est fatigant de combattre et puis la vie a passé les années sont passées et je remarquais j'ai remarqué que cette fatigue revenait régulièrement un épuisement et je me suis rendu compte que j'étais dans ce qu'on appelle une boucle spatio temporel c'est à dire que cette part de moi qui à l'époque était tombé d'épuisement à force de combattre pour survivre avait été resté bloqué dans cette boucle spatio temporel et donc dans mon présent je me sentais fatigué parce que cette part là était en lien avec moi et dès que je trouvais un job que je commençais à travailler je m'épuisais au boulot et à chaque fois c'était le même circuit le même cercle le même schéma je commençais le job j'étais contente je commençais à sentir la fatigue je tombais en épuisement en arrêt maladie et puis ensuite licenciement et c'était toujours une boucle spatio temporel toujours le même point de départ le même cheminement le même point d'arrivée donc les boucles spatio temporel nous pouvons les retrouver dans tous les domaines de notre vie nous pouvons les retrouver dans le domaine amoureux dans le domaine social dans le domaine professionnel et dans le domaine de la santé surtout dans le domaine de la santé si dans le passé nous avons été gravement malades il est parfois difficile de sortir cette maladie peut se remontrer remontrer le bout de son nez parce qu'il y a une part de nous qui a tellement souffert qui s'est tellement sentie perdue seule abandonnée dans ce qu'elle vivait qu'elle est restée bloquée et c'est comme si imaginez que il y avait une un couloir à côté de vous et que cette part elle revient encore et encore et encore et encore sa souffrance comme tout est lié comme tout est énergie vous êtes lié à cette part et automatiquement tout ce que cette part est en train de vivre vous êtes en train de le vivre donc il est important d'observer votre vie d'observer si vous avez si vous voyez un schéma récurrent qui se présente à vous est ce que par exemple dans vos relations amoureuses vous rencontrez quelqu'un tout se passe bien et puis d'un seul coup ce sont les doutes qui vous assaillent et puis vous commencez à vous éloigner de l'autre et là la relation finit par s'épuiser par disparaître fini par une rupture observez votre vie observez votre passé mais pas en vous positionnant comme l'être qui a souffert non inventez vous un rôle nommez vous l'observateur de votre vie et puis vous observez votre passé observez les cycles qui se présentent à vous constamment ça peut être aussi au niveau d'un emploi ça peut être aussi au niveau des amis au niveau de la famille observez ces cycles et là vous allez comprendre que vous êtes dans une boucle spatio-temporelle donc à partir de l'instant où vous êtes dans la conscience d'être dans une boucle spatio-temporelle vous allez pouvoir y mettre un terme parce que ce n'est pas une obligation de continuer toute notre vie à vivre la même chose donc vous allez pouvoir enfin vous libérer et libérer cette part de vous de ce schéma de vie qu'elle vit encore et encore et encore et ainsi vous allez pouvoir enfin commencer un nouveau cycle voilà j'espère que mes explications ont été claires si vous avez des questions posez-moi ces questions dans les commentaires je vais vous souhaiter une belle et douce journée une belle et douce nuit si vous aimez mes petites vidéos je vous invite à mettre un petit j'aime à vous abonner à ma chaîne aussi vous pouvez également les partager pour faire profiter vos amis de ses connaissances de ses enseignements et puis si vous avez des suggestions si vous aimeriez que je parle de certains thèmes et bien demandez moi et puis je verrai ce que je peux faire à bientôt bye bye